Allez nous sommes à Sainte-Foy en Belin dans les bureaux de Pousselina avec Fanny bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous alors l'atelier est juste derrière. Pousselina, fabricant de mobiles musicaux ? Tout à fait oui, exactement. On peut s'acheter un mobile si on est adulte évidemment mais enfin c'est plutôt pour les enfants. On discutait un petit peu avant pour préparer cet entretien et je disais je suis sûr qu'il y a certaines personnes en Sarthe qui ont un mobile Pousselina et qui savent pas forcément que c'est fabriqué à Sainte-Foy en Belin et c'est ça la magie aussi d'internet notamment là où vous vendez vos produits. Vous nous racontez un petit peu l'histoire de Pousselina ? Alors Pousselina a commencé en 2010 en fait avec le début de l'auto entreprise donc voilà je me suis mise à mon compte je voulais j'ai essayé de faire des choses en couture toujours un peu quand même dans le monde de l'enfance je proposais des petits bavoir des petits vêtements des cadeaux de naissance des objets de décoration et que je vendais sur les marchés de noël ou alors en petite vente vente privée voilà chez des amis et puis petit à petit bah voilà ça a pris l'activité a pris un peu de sens et et c'est professionnalisé au fur à mesure avec l'arrivée notamment du mobile tout à fait ouais là c'était une demande de d'une cliente qui voulait un mobile pour son bébé et puis j'en ai refait un petit peu d'autres enfin j'ai voilà et j'ai vu rapidement que voilà qu'il y avait un vrai intérêt pour ce produit peut-être peu d'offres aussi à ce moment là donc donc voilà je me suis mis sur ce créneau le mobile c'est ça pour ceux qui savent voilà en gros il y a un support voilà il y a un support qu'on met sur les liens à barreaux et puis puis voilà petit à petit tout a pris sens et c'est devenu vraiment le fer de lance de poussé lina et poussé lina c'est essentiellement finalement ce qu'on alors il ya tout le mobile et vous vendez l'intégralité du mobile mais ce qui a fait votre réputation c'est surtout la couture voilà c'est ce qu'on fabrique ici dans l'atelier donc il ya deux couturières ici qui font les petits les petits animaux il ya une couturière dans le village d'à côté qui fabrique les petites étoiles les nuages donc voilà c'est vraiment local oui c'est ça mais c'est extrêmement intéressant et vous êtes l'un des fabricants qui a une des plus importantes collections oui moi je pense oui c'est ce qui fait notre notre force par rapport à nos concurrents alors on a des gros concurrents des les grands spécialistes de la chambre d'enfants les grandes marques historiques françaises mais qui ne propose jamais enfin qui ne propose pas une collection aussi aussi importante c'est ça qu'on fait référence voilà on peut se renouveler très facilement une grosse structure ben voilà il ya des impératifs c'est beaucoup plus compliqué donc voilà nous quand on a une envie de nouveauté un un animal qui qui d'un seul coup à le voilà et dans la tendance on peut on peut tenter voilà d'en faire un petit mobile ouais là on voit on voit les étoiles on voit les animaux historiquement c'était un éléphant oui voilà le premier c'est un éléphant et puis il ya des lunes une lune avec des entourées d'étoiles voilà ça c'était les premiers mobiles et puis petit à petit ça évolue comment ça se passe concrètement fanny c'est vous qui dessinez ensuite quelle est l'étape les différentes étapes je dessine les voilà les petits animaux je me base vraiment sur les photos des des animaux en fait ce qu'on veut enfin moi ce que j'essaye c'est d'avoir un design assez réaliste j'espère que voilà du du premier goût d'oeil on reconnaît voilà voilà donc dans ce cas là j'ai raté donc voilà c'est vraiment toute l'étude se fait sur les photos des animaux et puis et d'essayer avec peu de peu de traits quoi peu de peu d'éléments parce que faut que ce soit quand même voilà faut qu'on puisse les produire facilement qui est peu de pièces donc après vous faites le patron voilà on fait les essais donc ça ça peut dire ça peut quoi ça marche du premier coup et puis quelquefois il faut une semaine pour le pour le mettre au point le modèle et donc souvent ça je travaille aussi pour la mise au point des modèles avec aurore qui est la première salariée qui m'a rejointe voilà en 2016 oui c'est important ça aussi dans l'évolution d'une entreprise les premières embauches ben voilà c'est c'est très très important quoi et on sent qu'on passe un cap quoi j'imagine dans tout ça ce qui est très important quand même de signaler je l'ai pas dit depuis le début c'est quand même que vos produits sont faits main fabriqués en france c'est quand même un élément important pas que marketing ça a du sens évidemment mais c'est aussi un acte d'achat qui peut avoir du sens voilà les même les packaging packaging sont fabriqués à sablée sur sarthe on a une comment une graphiste qui du mans qui travaille qu'on connaît bien sûr à lmt voilà c'est chloé bergera voilà dans le culturel exactement graphiste dans son autre vie voilà et donc qui me suit bah depuis depuis pratiquement le début quand les premiers premières étiquettes autocollantes toutes simples voilà et jusqu'à jusqu'au packaging actuel même le développement de certains produits donc voilà donc les toutes les illustrations voilà qui toute l'identité visuelle voilà et imaginé par chloé et voilà enfin tout ça c'est la mais c'est des collaborations c'est c'est flance oui flance alors il ya l'ouran c'est laurence et laurence et laurence elle est de saint-ouin exactement voilà donc il ya aussi un côté local évidemment dans tout ça on l'a dit les embauchés c'est extrêmement important où est-ce que vous vendez vos où est-ce qu'on retrouve les mobiles poussées alors on les retrouve dans on a par exemple on a environ une centaine de revendeurs en france donc ça va de la petite boutique indépendante voilà qui propose du cadeau de naissance ou de la décoration on va dire un peu plus large jusqu'aux magasins spécialisés pluriculture comme les autour de bébés les bébés neufs donc voilà et puis on a des revendeurs en belgique aussi beaucoup on travaille beaucoup avec la belgique et puis le site internet évidemment oui le site internet donc voilà on peut commander toute la toute la collection sur le site on peut aussi faire des personnalisations donc voilà et ça c'est aussi très très important et voilà votre métier il a évolué aussi à vous fanny puisque du départ couturière de proposer tout ça aujourd'hui vous vous occupez globalement donc d'une entreprise qui fabrique enfin qui vend à peu près entre cinq et six mille mobiles par an quand même c'est pas rien aujourd'hui et donc vous vous occupez de toute la communication exactement voilà ça c'est un métier c'est pas forcément évident évident alors il y a les instagram et tiktok voilà c'est ça donc on passe du temps à imaginer des petites voilà les petites vidéos faire participer les salariés enfin bon voilà c'est bon c'est aussi une partie sympathique et intéressante et puis qui a un vrai intérêt et puis on travaille avec les grosses instagrammeuses voilà qui qui présentent nos mobiles et qui nous permettent d'avoir une bonne visibilité on a une attachée de presse qui s'occupe de ces relations là puisque voilà c'est un peu incontournable voilà pour vous auriez imaginé ça il ya dix ans non non mais c'est c'est ça se fait au fur et à mesure mais quand on fait un petit anniversaire exactement quand même revoir les les premières photos parce que c'est pareil je m'occupais des de tout ce qui était shooting donc donc voilà maintenant il ya un vrai photographe pareil du mans que tout le monde connaît bien c'est le studio wap avec simon donc il nous fait nos voilà nos shootings et donc voilà avant tout était fait maison comme on dit voilà exactement et toujours en restant local c'est chouette et du coup quand vous vous posez un peu fanny vous savez où pousser l'ina doit aller dans cinq ans dans dix ans on se pose ces questions là on est un petit peu obligé ne serait ce que du point de vue financier en fait on est obligé de faire des prévisionnels mais bon c'est c'est ce qui est difficile à faire quand même voilà de d'imaginer l'évolution mais les tendances elles évoluent beaucoup dans ce milieu de la puériculture de ou du mobile c'est vraiment le marché de niche du mobile mais oui 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 les tendances surtout qu'on essaye de suivre surtout les tendances déco il ya les tendances de la puériculture mais qui sont très liées avec la décoration les nouvelles couleurs les voilà les nouveaux imprimés qui arrivent tous les ans donc ça je voilà je m'attache beaucoup à suivre justement cette partie là même si on a toujours des classiques on garde toujours nos classiques voilà mais voilà tous les ans propose même deux fois par an des des nouveaux modèles avec des nouvelles des nouveaux coloris et qui sont vraiment qui viennent des tendances de déco ou de mode même du moment merci beaucoup fani de nous avoir reçu merci bonne journée